Une minute, un bibliothécaire. Roule galette. Dans une petite maison, tout près de la forêt, vivait un vieux et une vieille. Un jour le vieux dit à la vieille, j'aimerais bien manger une galette. Je pourrais en faire une, répond la vieille, si seulement j'avais de la farine. On va bien en trouver un peu, dit le vieux. Monte au grenier, balaie le plancher, tu trouveras certainement, sûrement, des grains de blé. C'est une idée, dit la vieille, qui monte au grenier, balaie le plancher et ramasse les grains de blé. Avec les grains de blé, elle fait de la farine. Avec la farine, elle fait une galette et puis elle met la galette cuire au four. Et voilà la galette cuite. Elle est trop chaude, crie le vieux. Il faut la mettre à refroidir. Et la vieille pose la galette sur la fenêtre. Au bout d'un moment, la galette commence à s'ennuyer. Tout doucement, elle se laisse glisser du rebord de la fenêtre, tombe dans le jardin et continue son chemin. Elle roule, elle roule, toujours plus loin. Elle va rencontrer. Elle va rencontrer le mougris. Elle va rencontrer un ours. Et voilà qu'elle rencontre le renard. Bonjour, galette, dit le malet renard. Comme tu es ronde, comme tu es blonde. La galette, toute fière, chante sa petite chanson et pendant ce temps, le renard se rapproche, se rapproche et quand il est tout prêt, tout prêt. Il demande « Qu'est-ce que tu chantes, galette ? Je suis vieux, je suis sourd, je voudrais bien t'entendre, qu'est-ce que tu chantes ? » Pour mieux se faire entendre, la galette saute sur le nez du renard et de sa petite voix, elle commence « Je suis la galette, la galette, je suis faite avec le... » Mais ham ! « Le renard l'avait mangé. » Alors, si j'ai choisi « Roux le galette, c'est parce que ça me rappelle une fable de la fontaine, le corbeau et le renard que j'ai aimé beaucoup, beaucoup plus jeune. » Oui, et bien sûr, j'ai oublié de vous dire au début que ce livre, je l'avais choisi pour mon petit Ethan.